Au volant de ce simulateur de conduite d'autobus Pascal Outrebon, le vice-président de la COPAMO en charge de la transition écologique et des mobilités joue le jeu du test grandeur nature dans le cadre de l'opération arrêt demandé pour l'emploi. L'objectif de ces trois jours organisés par Citral Mobilité et Transdev est de faire connaître les métiers autour de la conduite et de recruter, un enjeu de taille pour le territoire à l'heure du choc de l'offre. On va améliorer l'offre de façon progressive entre 2023 et 2024, mais améliorer l'offre ça veut dire mettre plus de fréquence. Plus de fréquence c'est plus de bus et plus de chauffeurs. Et c'est vrai que peut-être le phénomène post-Covid fait que là, comme pour d'autres métiers, on a des vrais soucis pour recruter. Je pense qu'avec ce type d'outils on peut effectivement faciliter sa cotement et donner envie, donc c'est parfait. On propose au candidat une formation sur trois mois qui est rémunérée, diplômante et financée. Dans ces trois mois, ils vont à l'école et ensuite ils ont des périodes d'immersion en entreprise. Au bout de ces trois mois, ils passent du coup leur permis, leur formation, leur FCO, leur FIMO. Une fois qu'ils ont tous ces diplômes, on les intègre avec nos tuteurs qui sont des conducteurs de notre entreprise pour leur présenter les services à réaliser. Ta-ta-ta ! Quatre, un, neuf, trois, cinq ? Oui. Et pour recruter, finis les CV et les entretiens d'embauche à l'ancienne. Pour savoir qui sont vraiment les candidats, quels sont leurs atouts, leurs talents, leurs passions, leur personnalité. Immersion dans un escape game. En résolvant les énigmes de cet escape, par exemple en résolvant cette énigme-là, vous allez ouvrir ce coffre. Dans ce coffre va se trouver un petit carré qui va exactement sur les carrés qui vous manquent. Et une personne va vous dire « Ah ben moi, j'aime bien aider les gens, et puis j'aime bien les conseiller, et puis j'aime bien vendre aussi. Ah ! Si on la mettait, on vend le conseil. » Jouer est de manière collaborative une façon innovante de dévoiler son potentiel. L'escape game du recrutement fait appel à des soft skills, comprenez compétences transversales, pour atteindre un objectif commun. Yes ! Aujourd'hui, on sait de plus en plus d'employeurs ne regardent pas que les compétences techniques, parce qu'une compétence technique, au bout de 5 ans, ça peut être obsolète. Alors qu'une compétence à soft skills, je sais que je les aurais toute ma vie. Donc les employeurs, aujourd'hui, trouvent intéressant d'investir sur des soft skills, en sachant que c'est un investissement pérenne, la personne sera la même toute sa vie, aura ses personnalités toute sa vie. Depuis le 1er janvier, les Cards du Rhône via Transdev ont recruté une trentaine de conducteurs d'autobus. Il en reste 70 à embaucher d'ici à la fin de l'année. Avec l'amélioration de l'offre, certains vont sillonner notre territoire.